Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, on va comparer le HTC One X au HTC Sensation XL et au Galaxy Nexus. Alors, sans plus tarder, on va allumer les trois smartphones. Hop là, et on va lancer un benchmark, donc Quadrant. Alors, le HTC One X est un smartphone quad-core, donc c'est le premier smartphone quad-core d'HTC. Il possède le Nvidia Tegra 3, donc 4 plus 1, donc quad-core avec les 4 et un cœur compagnon pour les tâches de fond, pour éviter que ça consomme beaucoup. Alors, c'est lui qui lance le Quadrant le premier. Ensuite, il a 1Go de RAM, possède la version d'Android 4.0.3 et la version de Sense 4.0. Le Sensation XL, lui, possède un processeur Qualcomm S3 Scorpion cadencé à 1,5 GHz, c'est un simple cœur, et est épaulé de 768 MB de RAM. Quant à lui, le Galaxy Nexus possède un processeur Texas Instruments TioMap de 1,2 GHz avec 1 Go de RAM, et possède la version d'Android actuellement de 4.0.2 Ice Cream Sandwich. Alors là, le HTC One X a obtenu le score de 5019, donc un énorme score, je n'avais jamais réussi à avoir ça jusqu'à présent. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai testé ses performances, on avait obtenu de mémoire 4516, enfin des voilà, 4500. Donc là, 5019, pour vous donner une petite idée. Voilà, Samsung Galaxy Tab, c'est donc énorme. Alors, maintenant, le Galaxy Nexus. Alors, le Galaxy Nexus a obtenu 2024. Donc, comme on pouvait s'y attendre, en fait, là, là, et ici, Galaxy Nexus, donc pareil. Et maintenant, le Sensation XL a fini. Oui. Le Sensation XL a obtenu 1954. Donc, c'est un petit peu en dessous du Galaxy Nexus, mais pas très loin. Donc, maintenant, on va revenir. On va vite d'aller là, hop là. On va lancer Nenamark 2. Le Sensation XL a gardé la musique. Alors, le Galaxy Nexus, c'est du 20 à 30 pour l'instant. Le One X, c'est du 60, 50, 60. Et le Sensation XL, c'est vers les 10, 9, 10, voilà. Donc, ça, c'est le benchmark à la mode en ce moment. Alors, 48 pour le One X, donc encore un nouveau record. Qu'on a réussi tout à l'heure à avoir 47,9. Alors, 24,7 pour le Galaxy Nexus. Et 9,6 pour le Sensation XL. Il a lancé. Voilà, maintenant, on va faire un petit Lean Pack. Alors, pour le Sensation XL, On a 56,952 en single. 51 pour le One X. Et 44 pour le Galaxy Nexus. On va le relancer. Donc, 57, 52 et 45. Maintenant, je vais le faire en multi. Parce que c'est des... Alors, là, on arrive à 121, 72. C'est 121, 72. Bon, là, on va le faire quand même. Donc, 48. 148 pour le One X et 72 pour le Galaxy Nexus. Donc, le One X toujours devant. Maintenant, alors, on va aller juger de la qualité des écrans. Alors, le Sensation XL a un écran de 4,7 pouces WXGA, donc une résolution 800 x 480p. Alors que le One X a un écran SLCD2, donc qui ressemble un peu à la technologie IPS. Et là, il a une résolution HD. Et le Galaxy Nexus, lui, a un écran de 4,65 pouces HD. Et c'est du super AMOLED. Donc, on va voir maintenant au niveau des couleurs, comment ça respecte. On va être en galerie. Donc, tous les téléchargements. On va commencer par le blanc. On va essayer de mettre ça comme ceci. On va bien pouvoir se rendre compte. Donc, la luminosité est à fond. Donc, comme vous pouvez le voir sur le Galaxy Nexus, c'est un peu plus bleuté. Je ne sais pas que ça se voit bien. Là, on a l'impression que sur le Sensation XL, c'est un peu plus rose. Et sur le One X, les blancs semblent vraiment bien respectés. Un petit peu jaune, non, mais même pas, non. Franchement, vraiment bien respectés. Je ne sais pas si je vais rapprocher. On va peut-être mieux. Bon, après, voilà, c'est la qualité de la vidéo. Quand vous les aurez en main, vous pourrez voir que le blanc est très, très bien respecté. Alors maintenant, hop, je suis allé au mauvais endroit. Au mauvais moment. On va tester les noirs. Bon, alors là, c'est clairement le Galaxy Nexus qui possède un noir plus profond. On a même l'impression que le téléphone est éteint. Le One X s'en sort très bien par rapport à une technologie SLCD classique. Donc, les noirs sont relativement bien respectés quand même sur le One X. Donc, là, ils se sont améliorés. Ça ressemble à du noir. Bon, ce n'est pas un noir aussi profond que sur le Galaxy Nexus. Mais ce n'est pas du gris non plus comme sur le Sensation XL. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur un truc ultra coloré. Alors, on va pouvoir faire sur le perroquet. Ça, on va se rendre compte si ça respecte bien les couleurs. Alors, voilà. Sur le Galaxy Nexus, on voit que les couleurs sont vachement flash et qu'elles sont entre guillemets fausses. Alors que sur le One X, les couleurs sont respectées. C'est un intermédiaire exact entre le Sensation XL et le Galaxy Nexus. On va aller zoomer à fond pour voir au niveau des détails. Je ne peux pas zoomer plus sur le One X. Bon, voilà. À mon avis, c'est vraiment le One X qui respecte le plus les couleurs en règle générale. On va revenir sur le prénom principal. Et on va aller faire un test de speed test. Donc, test Internet. Je vais la remettre droit. One X au centre. Sensation XL à sa gauche. Et le Galaxy Nexus à sa droite. Alors, ils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Je suis d'accord. Sinon, je ne peux pas faire le test. On va lancer les trois en même temps. Alors, 15 de ping pour le One X. Donc, quel meilleur ? 20 pour les deux autres. On voit clairement que le One X a une beaucoup plus grande puissance. Il arrive à 18 256. Alors que les autres 10 000 et 8 644 pour le Galaxy Nexus. Là, il est déjà en train de finir le test, le One X, avec 3600 et 1700, par là, 1800, peut-être 2000 pour les deux autres. Le Galaxy Nexus s'en sort mieux en montant que le Sensation XL. Donc, il a fait à chaque fois le double. Donc, vraiment. Donc, vraiment.